bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de bébés aux russes je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière sur les morsures de serpents je vais vous montrer les deux types de morsures les deux raisons pour lesquelles on peut se faire mordre par un serpent donc la morsure de prédation ou la morsure défensive aussi pour un peu dédramatiser ça et donc en direct je vais me sacrifier devant vous je vais me faire mordre par trois espèces de serpents différentes enfin en tout cas je vais tenter parce que il va falloir que je les mette en condition pour qu'ils aient envie de me bouffer donc on va commencer dans cette vidéo par un lampropeltis c'est des serpents qui sont très gloutons ou la morsure de prédation est assez fréquente alors elle est facilement évitable je vais vous montrer pourquoi l'hétérodon nasycus le serpent à groin où on a des spécimens qui sont parfois gloutons on les voit arriver c'est très facile aussi d'éviter ce type de morsure et enfin on va finir par une morsure défensive avec une goniosoma le serpent ratier à queue rouge voilà donc on est parti on va attaquer avec la morsure du lampropeltis donc là on va partir sur un spécimen de lampropeltis gétulus bruxi foie guani c'est un spécimen qui est assez glouton alors bon j'espère qu'il va peut me faire mentir généralement à chaque fois que j'ouvre la boîte vous allez voir il se met en position voilà regardez vous voyez c'est quand même assez facile de savoir qu'on va se faire mordre par ce type de serpent voyez là il vient vers moi parce qu'il pense que je vais lui donner à manger alors on pourrait le prendre sans se faire mordre simplement par derrière comme ça hop ou alors si on voit pas bien on n'arrive pas à décrypter ce qu'il veut bah on le prend par devant et là qu'est ce qu'il fait voilà voyez il m'attrape et il va entamer une constriction autour de ma main je vais l'aider un peu le pauvre voilà donc ça c'est vraiment une morsure de prédation c'est à dire que là le serpent n'a pas peur là le serpent pense simplement que ma main est une proie potentielle en fait donc les lents propels ils sont souvent assez gloutons et et en fait ils ont tendance à essayer d'avaler à peu près n'importe quoi et ils peuvent aussi tenter de s'avaler eux mêmes je l'ai déjà vu je suis en train de s'auto mordre et de tenter de s'auto avaler là c'est un spécimen vous voyez qui est particulièrement goûtant c'est pas spécialement douloureux ça fait fait maintenant quelques secondes qu'il est accroché à moi donc là bon il me mord dans l'espoir d'étouffer ma main et de pouvoir l'avaler mais je pense qu'il a les yeux un peu plus gros que le ventre donc là il continue bien sa constriction qu'est ce que je ferais pas pour vous je suis obligé de donner de ma personne à vous voyez regardez là il se dit il bouge encore là je vais me le faire donc dans ces cas là donc vous avez plusieurs possibilités donc sur un petit lampropeltis comme ça bon bah c'est très simple il suffit simplement de le décrocher pour vous en séparer ou alors vous pouvez utiliser nous on utilise du stérilum c'est un petit gel hydroalcoolique pour les mains il suffit de mettre une goutte sur le doigt et le goût du de ce gel en fait le dégoûte et généralement il lâche tout seul donc là maintenant pour continuer la vidéo il m'a attrapé quand même le bout de peau donc c'est pas super agréable donc voilà vous voyez la morsure est pas violente un bon ça m'a laissé quelques petites traces parce que forcément il m'a mâchouillé il m'a mâchouillé pendant un petit moment donc voilà mais c'est pas c'est pas extrêmement douloureux donc je vais me laver les mains et on va continuer avec la morsure de l'hétérodon 1 1 1 1 1 2 2 je peux le décrocher donc là vous voyez je viens de me faire mordre donc par le petit hétérodon donc là on voit bien les traces des dents latérales des dents latérales donc en fait c'est un serpent vous avez vu contrairement à l'ampropeltis qui qui mange pas en faisant une constriction en fait il avale directement sa proie c'est vraiment un dolor donc il avale directement sa proie dans la nature c'est un serpent qui mange des batraciens c'est un serpent au pistodonte en fait il a une dent à l'arrière de la gorge qui lui permet de percer justement les batraciens qu'il avale c'est un autre type de morsure c'est toujours une morsure par prédation mais qui est différente du lampropeltis parce que lui l'hétérodon va simplement essayer de m'avaler entièrement chose qu'il pourra pas faire évidemment vous voyez que avant de manipuler votre serpent si vous avez tripoté des rongeurs avant pour au moins inhiber le réflexe de prédation vous pouvez bien vous laver les mains alors nous on utilise aussi le stérilum là c'est un petit gel hydroalcoolique qui a un goût très désagréable pour les serpents et vous pouvez vous en mettre sur les mains en fait avant de les manipuler l'odeur du stérilum va vraiment dégoûter votre serpent si vous avez un serpent qui est particulièrement glouton vous pouvez aussi mettre un petit peu de stérilum sur une petite éponge et lui faire goûter il va relâcher immédiatement l'éponge et après il va associer l'odeur du stérilum à cette expérience désagréable désagréable et donc du coup ça va simplement couper l'interrupteur prédation lorsqu'il va sentir l'odeur du gel hydroalcoolique donc maintenant on va passer à un autre type de morsure c'est la morsure dite de défense en fait quand le serpent est extrêmement peureux la première chose qu'il va essayer de faire généralement c'est de fuir et s'il peut pas fuir selon les espèces ils vont être plus ou moins irascibles et ils vont se défendre en mordant donc ça c'est vraiment un autre type de morsure à pas confondre avec la morsure par prédation donc là pour ce type de morsure là donc je vais retourner me laver les mains on va utiliser les goniosomas pour vous montrer la morsure par défense donc là on va ouvrir une boîte avec une goniosoma adulte qui est encore un peu sur la défensive c'est des serpents qui sont généralement assez peureux et donc je vais tenter de me faire mordre par une goniosoma devant vous déjà et on va essayer de décrypter en fait son comportement vous allez voir qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait prévisible et ça si on sait observer le serpent surtout avec les goniosomas où elles sont quand même assez expressives ce genre de de morsure peut être évité donc là vous voyez on a une magnifique femelle donc là bon elle a pas très peur maintenant si je commence à la toucher elle va voilà donc là elle a pas trop prévenu mais généralement elle commence à se gonfler elle se met en reste vous voyez le comportement typique de la queue qui tremble elle me prévient elle essaie de faire du bruit elle tire la langue très lentement et elle a cette posture vraiment caractéristique des serpents sur la défensive donc là maintenant si je gigote et que je que je bouge devant elle elle va riposter en fait je sais pas si on voit bien sur la vidéo voilà vous voyez donc la morsure de défense est vraiment totalement différente de la morsure de prédation en fait la morsure de défense c'est juste un coup le serpent tape et relâche alors que la morsure de prédation le serpent tape ou fait une constriction et après tente d'avaler ou alors il avale directement comme comme avec les hétérodons voilà je vais me refaire mordre encore une fois juste pour vous montrer c'est vraiment pour vous voilà vous voyez bon elle m'a un petit peu égratiné mais c'est rien de bien méchant vous voyez quand on voit les dégâts ça reste très relatif c'est une morsure typique de défense en fait un le serpent me dit va t'en laisse moi tranquille donc là ben on va leur refermer sa boîte laisser tranquille donc voilà donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer les deux types de morsure les serpents ne mordent pas sans raison il y a toujours une raison c'est soit parce qu'ils ont faim soit parce qu'ils ont peur et j'espère que vous aurez pu voir comment le serpent se comporte dans un cas ou dans l'autre et que grâce à ça vous pourrez à votre tour décrypter le comportement de votre serpent et anticiper ce qui va se passer j'espère que tout ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne youtube ça nous fait plaisir ça nous encouragera à poster des commentaires donc dans les prochaines vidéos là on va partir demain dans le désert marocain donc on va essayer de vous faire des vidéos assez sympa sur l'air pétophone local donc en tout cas on espère qu'on pourra vous faire partager notre voyage on va aller dans un coin où il ya pas mal de lézards fouet de queue donc on va pouvoir vous les montrer dans l'ambiance naturel on va prendre pas mal de mesures de température d'indices uv on va pouvoir à les observer parce que là c'est la pleine période de reproduction donc si on arrive à les filmer on on vous montrera ça sur notre chaîne pendant une dizaine de jours il ya plus de vidéos c'est juste parce qu'on n'est pas là donc voilà en tout cas notre magasin reste ouvert et n'hésitez pas à venir nous rendre visite à mettre un petit pouce bleu sur sous la vidéo elle est à bientôt